Hey ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On s'intéresse à la dixième vidéo dédiée à Jenkins. Aujourd'hui, on va toujours aller un petit peu plus loin dans le lien entre Git et Jenkins. On va utiliser un trigger qui va scruter en permanence l'état d'un dépôt Git et dès lors qu'on va avoir de nouveaux commits, on va tout simplement avoir notre job qui va se lancer automatiquement. Le check du dépôt se fait à l'intervalle régulier, donc ça se paramètre. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va repartir, on va réutiliser un job existant pour créer un nouveau job. Déjà, on va utiliser quelque chose de nouveau, on va faire une copie. Nous, on est sur Git trigger. On va se rendre tout en bas et vous voyez qu'on peut copier depuis un job existant. Donc on a dit premier Git, donc ici, premier Git, on dit OK. Donc là, ça va être très très simple. Nous, ce qu'on a déjà configuré, on a ajouté ici le dépôt Git, ce qui permet d'avoir dans la colonne de gauche de notre job un lien vers le dépôt. On a aussi ajouté la gestion du code source. On l'a vu la fois précédente, ça nous évite de taper Git clone dans le build. Automatiquement, la première chose au lancement du build qui est faite, c'est de cloner le dépôt en question. On peut y ajouter des crédentiels si notre dépôt n'est pas public. On peut choisir des branches différentes de la branche master. Et là, dans ce qui déclenche le build, on a déjà vu quelques éléments ici. Donc la construction périodique, le déclenchement à distance. Et là, on va utiliser Scrutation de l'outil de gestion. Et là, on va dire à quelle période, à quel rythme, à quelle fréquence celui-ci scrute le dépôt Git en question. Donc nous, on dit étoile, étoile, étoile. Donc là, ce qui va se passer, c'est que dans le premier temps, il va se lancer une première fois. Puisqu'en fait, s'il scrute, il va s'apercevoir que pour l'instant, il n'a rien lancé par rapport au dépôt existant. Donc on va lui laisser faire ça gentiment. Et ensuite, on fera une modification. Donc là, moi dans mon dépôt, j'ai le main class qui lui est déjà élaboré. Mais ce n'est pas sur celui-ci que se base le build. J'ai un readme, mais qui ne contient pratiquement rien. Et j'ai un main.java. Donc là, mon trigger va se lancer. Donc voilà, il s'est lancé une première fois. Donc on va attendre maintenant... Voilà, donc là, avec succès, bien sûr. Maintenant, on va attendre que ça se relance une nouvelle fois. Encore, on va attendre surtout pour voir que ça ne se relance pas une nouvelle fois. Puisqu'il n'y a pas de modification. Donc on va attendre un tout petit peu. Donc on verra qu'on peut ensuite enchaîner sur Git aussi. Dès lors qu'on a un build qui s'est fait avec succès, on pourra enchaîner avec un post build. Dans ce post build, on pourra pousser sur notre dépôt des éléments, en les tagant par exemple. Donc en interagissant un petit peu plus loin encore avec Git, plutôt que de tirer systématiquement aussi, pousser des éléments suite à une vérification. Donc là, on va considérer que notre trigger n'a pas relevé de nouvelles modifications. Ok, on va dire que la minute est passée. Donc moi, je vais me rendre ici. Donc on était sur un Hello World. Moi, on va le modifier. Bon, je le modifie à la main. Hello Xavki. Hop, je descends. On va commuter ça. Donc ici, on va dire update effectivement de java. Hello.java je ne sais plus avant quoi main.java mais main.java Ok, on va dire OK. Et là, on valide le commit. Donc jusqu'ici on n'a rien qui s'était déclenché. et donc là à la minute suivante après cette modification là on va avoir un déclenchement et si tout se passe bien dans le résultat dans l'output de notre job on va avoir un hello gzavki donc on attend voilà on tombe plutôt bien donc vous voyez que donc il est passé à 5.09 il n'a pas vu de modification si on regarde en bas à gauche ici si j'arrive à zoomer voilà donc à 5.09 vous voyez que ça a été sauté donc il n'y a pas eu de modification de fait par contre quand il va c'est à 5.10 on avait fait notre modification avec notre commit et donc si on regarde l'output hello gzavki donc vous voyez qu'on a bien un trigger qui a été déclenché par rapport au commit et pas par rapport au fait qu'on ait mis une fréquence périodique d'exécution voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des commentaires et je vous dis à très bientôt sur gzavki et puis Sous-titrage ST' 501